Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un composant schématique dans Altium Designer. Donc, on a vu dans les premières capsules comment créer un projet. Aujourd'hui, on va voir comment créer des composants particuliers, soit des composants personnalisés qu'on souhaite créer. Si, par exemple, la librairie par défaut ne fournit pas ces composants-là, donc on va pouvoir créer nos propres composants et faire une gestion de nos librairies avec les composants qu'on aura utilisés dans nos projets. Ok, donc pour débuter la vidéo d'aujourd'hui, on va créer un nouveau projet. On va créer simplement un projet ici, mais on ne créera pas de feuilles schématiques ni de circuits imprimés comme on a fait dans les vidéos précédentes sur la création d'un projet. On va aller directement sur les librairies ici. Ce qui va nous intéresser dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la librairie schématique. Et dans la vidéo qui va suivre sous puce, ça va être les librairies PCB, donc les circuits sur puce. Donc, on va commencer avec une librairie schématique pour commencer à voir comment on va créer nos propres composants dans Altium. Donc, le composant qu'on va créer aujourd'hui, c'est un composant très connu, donc c'est un Tamer 555. On voit dans un premier tas à gauche ici, c'est l'arborescence contenant tous les composants dans notre librairie. Présentement, il y a un seul composant et c'est le composant par défaut. On va changer son nom, donc on va le renommer. Par exemple, ici pour Timer 555. Le désignateur, on va vouloir mettre, étant donné que c'est un circuit sur puce, le standard, ça va être U. Et on va mettre un point d'interrogation pour qu'il puisse par défaut annoter tous nos circuits dans nos schémas lors de la création d'un projet. Donc, on va mettre ça ici comme ça. Et le commentaire, on va mettre, par exemple, 555. En fait, plus précisément, on peut mettre le nom de notre circuit. Dans mon cas, c'est le LM555, donc de Texas Instruments. On va aller directement ici. Et on va écrire LM555. Donc, déjà à ce point-ci, on peut enregistrer notre librairie en cliquant sur le bouton « Enregistrer » et on l'enregistre dans un dossier quelconque qui va contenir notre projet avec toutes les schématiques et le circuit imprimé éventuellement. Donc, dans un premier temps, on va appeler, par exemple, notre librairie de composants pour le projet désiré ou ça peut être une librairie de composants pour un projet plus général. Donc, dans mon cas, on va créer une librairie de composants général. Donc, je vais l'appeler « Général Composants ». Donc, dans cette librairie-là, je pourrais ajouter, par exemple, des LED, des résistances, des condensateurs, etc. Tous les composants de base et me bâtir moi-même ma propre librairie de composants génériques pour utiliser dans toutes sortes de projets en électronique. Donc, si je souhaite ajouter des composants, bien sûr, j'appuie sur le bouton « Ajouter ». Je peux en supprimer ou en modifier. Et pour le placer sur mes feuilles, je clique sur « Placer » ici. Cependant, ici, on est dans la vue schématique, donc la vue de création schématique. Vous voyez la croix qui représente le centre de mon nouveau composant que je vais créer. Donc, dans un premier temps, je vais cliquer sur « Placer » un rectangle. Puisqu'on souhaite obtenir un schéma qui soit le plus représentatif possible de mon composant lui-même. Et avec la touche « P » où on clique droit « Place » « Pin », on va pouvoir aller placer des broches autour de notre composant. Donc, vous voyez, présentement, je place la broche 11 par défaut. On peut changer le désignateur ici, donc le désignateur de la broche. On va placer le 1. Et pour le non, on va aller directement dans la fiche technique et on va comparer avec les broches de notre circuit à concevoir. Donc, il faut toujours avoir la fiche technique comme ça de mon composant à portée de main pour pouvoir se référer au bon branchement de mon composant, aux bonnes assignations de chacune des broches et de s'assurer que c'est la bonne fiche technique pour le bon composant. Donc, il y a toujours une page qui va nous dicter un peu plus en détail comment sont disposées les broches sur le circuit. Donc, on voit bien sur cette page-ci que les broches sont placées 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8 sur un format DIP, comme on a l'habitude de voir avec des broches, ou SOIC, par exemple, avec un format de surface et VSSOP, qui est un format de surface encore plus petit. Donc, dans notre cas, on va par exemple prendre le format SOIC, qui est un format en surface, un format standard, avec la disposition des broches telles qu'elles sont présentées sur la figure. Donc, la broche 1, c'est la masse, donc le grand. La broche 2, c'est le trigger. 3, c'est l'output. 4, c'est le reset. 5, c'est le contrôle de la tension. 6, c'est le très chaude. 7, c'est la décharge. Et 8, c'est le VCC. Donc, on va simplement reproduire chacune des broches que vous voyez sur le schéma ici, dans notre logiciel Altium. Donc, le nom de la première broche, c'était la masse. Et pour la longueur de la broche, je préfère toujours mettre 200 millième, pour ne pas prendre trop d'espace sur mes schémas en règle générale. Mais c'est simplement à titre de préférence. Donc, j'élargis un petit peu pour me donner un petit peu plus de place. Et à partir de la touche Shift, si je maintiens Shift enfoncé, je peux sélectionner et glisser une nouvelle broche. Donc, le logiciel, il va augmenter le nombre ici de la broche. Donc, 1, 2, 3, comme vous voyez, sans avoir besoin de rajouter une broche et de changer le désignateur à chaque fois. Donc, je peux faire ça ici pour les 8 broches, par exemple. Avec espace, on tourne la broche, on continue, 6, 7 et 8. Donc, maintenant, on a toutes nos broches. Il manque simplement à renommer chacune de ces broches-là. Donc, la huitième broche, c'était VCC. On va retourner. VCC. On appuie sur Entrée. On va aller voir les autres broches. Donc, 2, c'est Trigger, 3, c'est Output, 4, c'est Reset. Trigger, Output et Reset. Et du côté droit, on a le contrôle de la tension. On a le trait chaude et on a la décharge. Donc, c'est bien des fois de mettre des termes plus courts pour représenter les broches, tout simplement pour réduire la quantité d'informations qu'on va retrouver sur le schéma, mais aussi pour faciliter la lecture. Donc, on ne veut pas avoir des noms trop longs pour chacune des broches. On souhaite parfois mettre les noms les plus significatifs en étant le plus court possible. Donc, je vais continuer Threshold et décharge. OK. Donc, vous voyez que maintenant, on a notre circuit. Par contre, les noms sont superposés. Donc, on va simplement déplacer les noms ici pour rendre notre circuit un peu plus lisible. Donc, on sélectionne le rectangle et on peut l'agrandir comme ça ici. Donc, comme vous voyez présentement, j'ai mon circuit tout simplement qui est déjà fait pour accueillir mon circuit. Donc, ça, c'est la façon la plus simple de le faire, de reproduire tout simplement le circuit tel qu'il est présenté dans notre fiche technique. Cependant, ce n'est pas la façon la plus optimale pour un circuit éventuellement qu'on veut réaliser pour un schéma, par exemple. Cette raison-là, c'est parce que si on regarde, par exemple, les exemples qui sont offerts par le manufacturier, bien souvent, ou par exemple, si on souhaite faire une application particulière, eh bien, on va se rendre compte que dans ces cas-ci, vous voyez, les broches ne sont pas placées de la même façon qu'on les a placées. Simplement, elles sont placées dans l'ordre le plus optimal pour faciliter les branchements et qu'elles soient plus lisibles. Par exemple, la broche 2 ici, j'aurais préféré la placer ici, sachant qu'elle est connectée directement à la broche 6. Pour éviter de faire un long câble qui traverse tous les autres câbles aussi, qui peut créer des confusions au niveau des branchements. Donc, on ne sait pas ici, on sait qu'il n'y a pas de point noir, mais ça peut créer confusion en termes de branchements. Donc, on va vouloir placer, bien entendu, nos broches d'une façon la plus claire possible pour faciliter la lecture. Donc, en règle générale, à la gauche, on va placer les broches d'entrée d'un circuit, par exemple, toutes les entrées qu'on va envoyer à ce circuit-là, et à la sortie, à la droite, on va brancher toutes les broches de sortie. Donc, c'est la façon la plus intuitive. Si cependant, on n'a pas d'entrée ou de sortie, comme par exemple ce circuit-ci, qui a une seule sortie, c'est la broche 3, les autres, ce n'est pas nécessairement des entrées, eh bien, on peut les placer et disposer des broches en étant le plus intuitif possible pour éventuellement créer notre schéma. Bien entendu, il sera possible de retourner faire notre placement des pins à tout moment lors de la réalisation d'un projet. Donc, pour ma part, je vais placer, par exemple, la broche 3 en sortie ici, puisque la broche 3, si on remarque, c'est la sortie, puis c'est une sortie, c'est un output. La broche 4 est souvent connectée au VCC. La masse, toujours le plus bas possible lorsqu'on crée un circuit, parce qu'on va voir un peu plus tard qu'on va souvent connecter la broche GND sur la masse à un point de référence. Donc, ici, c'est plus facile de placer le point de référence ici en bas qu'ici au travers des autres broches. Même chose pour le VCC, on va placer le VCC vers un point de référence en tension. Ça va être plus facile de le placer vers le haut que de le placer ici, par exemple, en bas, comme ça ici, et être au travers de d'autres broches. Donc, ça peut créer des problèmes, mais ça ne sera pas nécessairement très, très beau au niveau de la schématique. On voit aussi dans la fiche technique que le reset est souvent connecté à la broche VCC pour s'assurer que le circuit est fonctionnel. Donc, ça va dépendre d'un circuit à l'autre, c'est simplement des requis, mais ça nous place les composantes de façon la plus optimale possible pour éviter d'avoir des fils un peu partout. Par la suite, je pourrais décider de placer la broche 7 ici avec 5. On voit qu'elle va être directement un condensateur à la masse. Broche 7 ici et broche 6 ici. OK. Donc, broche 2 et 6, on va les placer proches. Donc, déjà, vous voyez que la broche 2 n'est pas à côté de la broche 6. On pourrait placer la broche 5 ici. On sait qu'on a un condensateur qui va se retrouver ici. Broche 2 et la broche 6 sont ensemble. Donc, ça pourrait ressembler à ça ici. Donc, le circuit n'a pas besoin d'être le plus petit, le plus compact. On pourrait faire un circuit beaucoup, beaucoup plus grand avec simplement 8 broches comme celui-ci. L'important, c'est d'être le plus optimal et le plus facile à lire lorsqu'on fait des schémas. Donc, que ce soit le plus intuitif. Donc, on a notre circuit déjà réalisé. Donc, vous voyez, c'est très, très simple de créer un circuit au niveau schématique. Il y a quelques autres fonctionnalités que je vais vous présenter qui sont des fonctionnalités un petit peu plus avancées déjà, mais qui vont vous permettre éventuellement de créer des circuits et une librairie, une gestion de la librairie beaucoup plus simple. On a vu déjà les propriétés ici de base. On peut ajouter une petite description ici de notre circuit. pour facilement le retrouver. Puisque vous voyez ici, il y a l'affichage d'une description. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est bien souvent aller dans la fiche technique. Et cette description-là est souvent offerte. On peut prendre, par exemple, les premières lignes ici, simplement à titre d'exemple. Pour écrire dans notre fiche technique ici. Donc, operating. Comme c'est ici, par exemple. Donc, c'est un exemple. Et vous voyez que cette description-là, ça retrouve ici à côté de notre composant. Donc, si on a plusieurs modèles de timer 555, par exemple, on pourrait avoir une petite description rapide sur quel timer pourrait faire l'affaire. Donc, là, étant donné qu'on a un seul composant, c'est moins évident de voir l'avantage de mettre une description. Mais si on a plusieurs composants, ça peut être avantageux. Ensuite, ici, ce qui est important, footprint. Donc, ça, ici, on va en parler dans la prochaine vidéo. Donc, on va créer notre pop footprint. Donc, l'emplacement de puce qu'on va avoir pour notre composant. Donc, dans notre cas, on va créer un composant SOIC qu'on va ajouter. Donc, les deux vont être liés ensemble. Chacune des broches. Le logiciel va savoir que la broche 1, ici, va faire référence à la broche 1 sur notre pastille, sur notre circuit, pour notre circuit imprimé. Donc, peu importe la disposition qu'on va donner dans notre vue schématique, le logiciel va faire la liaison entre ces broches-là et les broches qui sont sur notre circuit imprimé. Ensuite, un autre onglet, c'est les paramètres. Donc, ça, ici, ça peut être intéressant de placer, par exemple, le part number, tout dépendant que notre fournisseur. On pourrait écrire le part number ABCD, par exemple, qui correspond tout simplement à le numéro de commande chez le fournisseur. Par exemple, chez DigiKey, chez Mazur, etc. Ça pourrait être le numéro de composant qu'on retrouve chez ce fournisseur-là. On pourrait aussi ajouter, par exemple, pour les résistances, les condensateurs, on pourrait ajouter la valeur. On pourrait aussi rajouter les manufacturiers. On pourrait rajouter, justement, manufacturiers. On pourrait rajouter, par exemple, dans ce cas-ci, Texas Instruments. Donc, par exemple, on pourrait avoir plusieurs manufacturiers. Si jamais le composant n'est plus disponible chez un manufacturier, on peut trouver un équivalent. Donc, ça nous permet de rassembler plein de paramètres qui sont liés à ce composant-là. Finalement, le dernier onglet, c'est les pins. Donc, ici, on peut vérifier rapidement si on a tous des broches qui sont différentes. Donc, on n'aurait pas deux broches 1, par exemple, qu'on aurait fait une erreur dans notre conception. Ici, on peut les afficher. Et on voit quels noms sont associés. Donc, ça nous permet de faire une contre-vérification. Si, par exemple, j'arrive avec ma fiche technique ici. Et ça me permet ici de vérifier, OK, VCC brush 8. Donc, je fais le lien VCC brush 8. Threshold brush 6. Threshold brush 6. Ça peut me permettre de faire le lien et de valider que chacun des broches sont bien associées lors de la création de ma librairie. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on crée notre librairie, bien entendu, par la suite, on va l'utiliser. Et si une erreur s'est glissée lors de la création de la librairie, eh bien, cette erreur-là va rester tout au long de la création du projet. Et ça se peut qu'on ne se rende pas compte qu'il y a eu une erreur dans la création de la librairie elle-même. Et ça va engendrer des erreurs sur le fonctionnement de nos circuits. Finalement, on peut cliquer ici sur « Show comments and designator ». Donc, les deux paramètres qu'on a initialisés ici, donc le U et le commentaire LM555. Donc, ça ici, ça nous montre vraiment la vue qu'il va avoir lorsqu'on va l'ajouter à un schéma. On peut faire l'exercice, par exemple, si on retourne dans mon projet et que j'ajoute un schéma vide sur mon projet. Vous voyez que la librairie est disponible parce que la librairie fait partie de mon projet directement. Je peux ajouter le composant que j'ai créé directement dans ma feuille de projet. Donc, vous voyez que c'est le composant directement qui a été créé. Le U, point d'interrogation, comme vous voyez, ça va permettre, si on fait « Tools, Annotation, Annotate Schematic Quietly », il va ajouter automatiquement un nombre différent associé pour chacun des composants s'il y a eu un point d'interrogation qui était inscrit. Donc, ça, c'est une nomenclature dans Altium. Ça fonctionne très bien. On a simplement à mettre un point d'interrogation lorsqu'on crée nos circuits et Altium va générer un chiffre unique pour chacun des composants. Comme vous voyez, c'est très simple de créer des composants dans Altium Designer. Dans une prochaine vidéo, on va créer le composant de surface pour pouvoir le placer éventuellement sur notre circuit imprimé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous allez voir une petite capsule qui va suivre sous peu où on va faire la création de composants sur puces. Donc, les composants qu'on va retrouver sur nos circuits imprimés. Donc, c'est une capsule qui va suivre la capsule d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là aussi pour bien compléter la gestion des librairies dans Altium Designer. Et encore une fois, cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé et on se revoit pour plusieurs autres vidéos en électronique. Merci!